Donc bonjour, moi c'est Annaëlle et je fais partie de la cohortesse du protocole Passe à distance. J'ai découvert Natacha lors d'une conférence au congrès d'Ouance, je dirais il y a un petit peu plus d'un an. Ce qui m'a vraiment interpellée chez Natacha de façon positive, c'est le fait en fait qu'elle présente son protocole, mais surtout qu'elle souligne que tous les êtres humains sont différents. Moi ça m'a vraiment touchée dans le sens où je suis une hypersensible. J'ai toujours beaucoup navigué entre la médecine conventionnelle et la médecine parallèle. Et j'ai toujours eu des résultats et des relations un petit peu compliquées avec les praticiens, dans le sens où j'avais beaucoup de, je dirais des faits secondaires ou des réactions qui étaient un petit peu plus intenses que la moyenne. Ce qui faisait fait qu'en fait j'étais un petit peu plus compliquée à traiter. Moi ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans son intervention, c'est le fait que ça me ramenait à des problématiques que je rencontrais depuis plusieurs années. C'est vrai que dans ma famille, on a toujours eu des intestins, un système digestif plutôt sensible. Et de façon, je dirais, très sournoise, ces problèmes se sont intensifiés de mon enfance jusqu'à mes 35 ans. Intensifiés dans les symptômes. J'avais de plus en plus de mal à digérer les aliments. J'avais de plus en plus de soucis au niveau du système digestif de façon ponctuelle ou fréquente. Et j'avais aussi de nouveaux symptômes qui apparaissaient. De l'acné par exemple, à mes 30 ans, sur des zones où je n'avais jamais eu d'acné. Une prise de poids au niveau, essentiellement localisé au niveau du ventre, que je n'avais jamais eu avant. J'avais des problèmes en fait aussi de peau, que je n'avais jamais eu avant. Et c'est vrai que quand j'en parlais à mes praticiens, en fait, ils mettaient ça beaucoup sur le stress. C'est vrai que j'ai fait de burn-out dans ma vie. J'ai eu des épisodes traumatiques. Mais ce qui me posait problème, c'est qu'en fait, on me disait que c'était le stress, mais on ne m'apportait pas de solution. Donc, j'ai navigué seule, entre la médecine conventionnelle et la médecine parallèle. J'ai essayé beaucoup de choses. Et j'étais à un moment où j'arrivais un petit peu au bout de ce que j'avais pu trouver et expérimenter, sans jamais vraiment en fait trouver de vraies solutions à mes problématiques. Et c'est vrai que toujours, mes problématiques et les nouveaux symptômes apparaissaient à des moments vraiment où j'avais des chocs émotionnels ou des grosses périodes de stress. Mais une fois que ces épisodes en fait étaient passés, ça ne revenait pas comme à la normale en fait. Ça restait et ça s'intensifiait. Donc, à la fin du congrès d'Ouance, après l'intervention de Natacha, j'ai regardé le webinaire du protocole PASS. Ça m'a tout de suite énormément parlé. Je souhaitais m'inscrire sur la liste d'attente pour être prise en charge. Et à ce moment, Natacha a décidé de fermer la clinique. Donc, j'ai entendu parler potentiellement d'un protocole test, d'une liste d'attente, dont je me suis directement inscrite sur la liste d'attente. Et c'est vrai qu'entre ce moment et le moment où j'ai commencé le protocole PASS, j'ai eu d'autres symptômes qui sont arrivés. Et ça s'est vraiment comme intensifié. Et c'est vrai que si je n'avais pas commencé le protocole PASS, je pense que ma santé, comment dire, se serait comme empirée. C'est vrai que j'ai eu un épisode à peu près un mois avant de commencer le protocole où, justement, j'ai eu de gros problèmes d'estomac. Je suis arrivée vraiment fatiguée en commençant le protocole. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu anxieuse par rapport à ça. Et en même temps, très soulagée de me dire, OK, là, je pense que je vais vraiment être à la bonne place. Ça, ça m'est arrivé un mois. C'était vraiment un signe. C'était un petit peu le summum de tous les symptômes que j'avais eus. Et je me suis dit, voilà, il est vraiment temps de commencer. C'est vrai que le protocole arrivait aussi à une période où j'étais vraiment très chargée dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai hésité un moment, mais voilà, je me suis dit, c'est une opportunité. Il faut vraiment que je le fasse. Ce que j'ai beaucoup, moi, aimé dans le protocole, outre les vastes connaissances de Natacha, qui, avec tous les petits détails qu'on lui fournit, arrive vraiment à nous donner, avoir une idée de nos profils de par l'expérience qu'elle a, le contenu, la qualité des contenus, que ce soit au niveau des vidéos, que des supports, que ce soit des documents, que ce soit PDF. Voilà, tout ce qui nous était communiqué était vraiment très intéressant. J'avais quand même une connaissance assez, comment dire, vaste au niveau alimentaire, au niveau de la santé. J'avais beaucoup appris par moi-même. Mais c'est vrai que je suis montée comme une coche au-dessus avec tout ce que Natacha nous a apporté. Et surtout, ce que ça nous a apporté, c'est vraiment des méthodes. Des méthodes pour prendre soin de nous sur le long terme. Il faut voir, le protocole, en fait, passe à distance de trois mois, vraiment comme un starter qui va nous aider à commencer vraiment ce processus. Et quand je dis processus, c'est vrai que moi, j'avais, comment dire, des problématiques qui sont actuellement pas toutes réglées. J'ai, c'est vrai, des améliorations sur certains éléments pour le moment qui seraient comme ma fatigabilité après le sport. Je me sens beaucoup plus calme. Moi, qui ai fait de burn-out et qui ai une tendance anxieuse, je me sens beaucoup plus calme. Mon système digestif s'est amélioré. Il y a des choses encore sur lesquelles, c'est vrai que là, je viens tout juste de terminer le protocole, donc je n'ai pas encore trop, trop de recul. Et on va dire que la poussière n'est pas encore retombée. Mais il faut voir, en fait, ce que, il faut voir le, comment dire, le protocole passe comme le début vraiment d'un processus d'amélioration sur le long terme. On ne peut pas, pour moi, en fait, on n'est pas comme sur le traînement de symptômes cibles. On est vraiment sur rééquilibrer tout un système. Un système qui, peut-être, a été déséquilibré pendant de nombreuses années, même pendant toute notre vie. Donc, c'est vrai qu'il faut laisser le temps à son corps de pouvoir mettre de l'équilibre dans tout ça. Et je suis confiante que même si, pour le moment, je n'ai pas encore de résultats sur certains éléments que je souhaitais améliorer, ça va forcément s'améliorer, en fait, dans le temps. Et qu'il faut vraiment que je puisse laisser mon corps pouvoir s'équilibrer dans tous ces changements aussi. Moi, c'est vrai que s'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens, ce serait, avant qu'ils commencent le protocole PASS, ce serait au maximum, s'ils le peuvent, de faire de l'espace dans leur agenda pour pouvoir vraiment profiter de l'expérience au maximum, de l'expérience qu'elle soit à l'intérieur de nous-mêmes, les changements que le protocole va pouvoir apporter, pouvoir être à l'écoute de soi, mais aussi avoir la possibilité, se laisser la possibilité de vraiment profiter de toutes les connaissances que ce protocole peut nous apporter, que Natacha peut nous apporter. Je sais que, pour moi, si je n'avais pas commencé le protocole, je pense que ma santé, ce serait comme vraiment empirée. Et je le vois, parfois sur des toutes petites choses, les améliorations déjà que j'ai pu rencontrer. Et maintenant, ce que je me dis, c'est vraiment, il faut... Je souhaite, en fait, laisser aussi le temps au temps. Et aussi pouvoir revoir tous les enseignements qui m'ont été transmis et continuer à les mettre en application. Pour moi, ce n'est pas simplement un changement d'alimentation ou des compléments à prendre. Pour moi, c'est vraiment une... comme une vision, une vision globale, une nouvelle façon aussi d'appréhender un petit peu notre vie, notre équilibre, notre équilibre de santé. Et pour moi, le protocole PAS, c'est vraiment une belle opportunité qui nous est offerte. Merci.